Et maintenant j'appelle son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Audication Nationale, Président de la Commission Nationale pour l'éducation, les sciences et la culture. Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Monsieur les points focaux de la Commission Nationale pour l'éducation, les sciences et la culture. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je tiens à vous exprimer tous les plaisirs que j'approuve à être aujourd'hui parmi vous pour lancer cet important atelier qui porte une problématique aussi cruciale que stratégique. Il s'agit d'un procédé de fabrication de gaz de manière naturelle et utilisable par les foyers. C'est la technologie des biogaz. Mais avant tout, je voudrais adresser mes remerciements et mes sincères compliments à tous mes collègues ministres ici présents pour avoir contribué avec moi à redynamiser la Commission Nationale pour l'éducation, les sciences et la culture. Cette commission se doit être le fer de lance du développement dans notre pays des questions relatives aux sciences, mais aussi à notre patrimoine immatériel qu'est notre culture. Elle se doit également être pionnière dans la réflexion et l'innovation en matière d'éducation et de formation des jeunes. Pour ce faire, elle devrait travailler d'arrache-pied pour mettre en place des projets structurants et bénéfiques pour notre chère nation. La commission, la mission est importante et la responsabilité est lourde. J'exhorte par conséquent à tous les membres de cette commission de travailler dans un esprit d'équipe solidaire et dynamique. Je suis confiant et je reste persuadé que les résultats de cette commission vont tous nous surprendre. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Le sujet que nous réunit ce matin n'est point d'une moindre importance. En effet, cet atelier dont l'objectif est de former au mieux les professionnels dans ce domaine pour une sensibilisation accrue à l'utilisation du biogaz rêvait un caractère particulier car il contribue au renforcement de la politique d'autonomisation en matière d'énergie impulsée par le Président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Ghelle. Le biogaz est en effet un produit qui peut être utilisé à des fins domestiques voire commerciales par des petites et moyennes entreprises. D'autre part, il me plaît à signaler que cet atelier qui rassemble des professionnels djiboutiens averti et concerné par le biogaz constitue un moment privilégié pour échanger et surtout imaginer des perspectives idoines de nature à contribuer à la protection de notre environnement. Il convient que cet événement organisé conjointement par l'ISESCO et la Commission nationale de NISCO à Djibouti avec l'appui du ministère de l'Énergie de mon département et des portées nationales et suscite déjà l'intérêt du gouvernement représenté ici par six ministres de ses membres et porte les germes d'une réflexion mûrie quant à notre responsabilité environnementale. Avant de clôturer mon intervention, j'ai saisi cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements à l'ISESCO et plus particulièrement à son directeur qui a initié ce projet de formation sur le transfert de la technologie des biogazes. Mes remerciements vont également à la représentation de l'UNESCO à Djibouti et à nos partenaires techniques et financiers pour leur participation et enfin aux différents départements ministériels qui ont contribué à la réalisation de cet événement national. Je vous souhaite des travaux fructueux et un grand succès à l'atelier. Je déclare ouvert l'atelier de formation sur le biogaz. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mesdames et Messieurs, nous arrivons à terme de notre programme. Nous vous remercions énormément. Je demande les participants à sortir de cette porte pour la photo de famille avec le ministre. Merci, merci et merci encore.